un bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je fais une petite vidéo produits terminés parce que là j'ai j'ai vraiment énormément de produits à vous montrer donc j'attaque tout de suite j'attaque j'attaque tout de suite et je vais voir je vais essayer de faire en sorte de j'espère que la vidéo sera pas trop longue alors je vais passer rapidement sur les produits que j'ai déjà acheté que je vous ai déjà présenté celui là de chez ursain donc c'est une huile de douche que vous trouvez en parapharmacie que je trouve vraiment très très bien en hiver qui hydrate très bien la peau pour les personnes qui ont des peaux assez sèches et qui ont des problèmes d'eczéma je trouve que c'est un produit qui est parfait c'est une très bonne huile de douche usera un très bon produit que je rachète en parapharmacie toujours la marque action c'est un masque un masque pour le visage il ya plein de petits masques comme ça en parapharmacie vous pouvez aussi les trouver chez nocibé et ils sont ils sont très très bien je les aime beaucoup je les ai déjà rachetés c'est nickel de la marque sephora c'est un 10 hop indice l'un dissolvant très doux qui se présente comme ça je trouve vraiment très bien il agresse pas du tout l'ongle il n'assèche pas l'ongle et je trouve ça c'est l'un de mes dissolvants préférés j'aime beaucoup donc je le rachète tout le temps aussi de la marque rouge et galet donc là j'en ai deux j'en avais acheté plusieurs c'est les petits gels douche celui-là c'est au chiseau et là c'est à la rose je les aime beaucoup ils sont très très bon ça sent très très bon j'aime beaucoup cette gamme de produits je les rachète aussi régulièrement de la marque pro car c'est un masque anti-âge de qui lift qui est raffermi et qui illumine au à l'acédie hyaluronique au collagène donc de vous trouvez chez chez nocibé aussi et dedans il ya trois masques ici il semble c'est un tissu en fait qui est vraiment très 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 fin très léger on le sent presque pas sur le visage et j'adore ce produit c'est c'est vraiment bien abîmé de sérum recommandé par la clinique élisée montaigne voilà je trouve que ça super produit ça coûte je crois que ça coûte 28 euros moi j'ai essayé de les acheter quand il ya moins 25 % ou moins 20 % et il y en a que trois dedans mais ça fait vraiment c'est un super produit j'aime beaucoup j'ai déjà racheté vraiment j'en ai encore deux dans le frigo deux paquets j'adore vraiment si vous voulez booster un petit peu vous êtes un peu fatigué vous vous mettez je trouve que c'est un super produit j'aime beaucoup voilà un très beau produit de opium parfumeur du temps donc là c'est en fait c'est c'était comment dire c'est des parfaites d'ambiance en fait pour la maison avec des avec des tiges je les mets dans les toilettes je trouve qu'au début quand on les met ça sent très bon et puis après alors peut-être que c'est moi qui m'habitue à l'odeur et et que c'est très joli par contre dans les toilettes j'aime bien je trouve ça joli mais ça sent au début après je trouve que l'odeur part donc je pense que je ne rejetterai pas de la marque estelle odeur la cc crème d'estelle odeur que j'avais acheté l'année dernière là j'ai terminé ce produit je l'ai beaucoup aimé mais par contre je quand je l'utilisais je ne mettais pas ma crème de jour parce que c'était trop trop riche donc ça graissait trop ma peau au bout du nord j'avais la peau qui brillait trop mais je me quand j'utilise simplement mon sérum et sa part dessus c'était nickel elle est elle est très très bien justement elle c'est une cc crème anti-âge donc elle est parfaite avec un spf 10 elle est parfaite pour 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 la saison pour l'été elle hydrate sans trop hydrate enfin si vous mettez une crème de jour à l'hydrate trop mais sinon si vous la mettez seule elle est elle est parfaite je l'ai trouvé très très bien donc la petite cc crème d'estelle l'auteur un indispensable pour moi la brume auto-grossante de sephora que je rachète tous les ans je vous la voyez tout le temps dans mes tioles de la marque chlorane les petits pattes sur lissant défatiguant ou bleu et moi je les mets vraiment dans le frigo je mets tous mes soins sont tous mes masques dans le frigo mais c'est vrai que quand je l'utilise c'est très très frais sur le contour de l'oeil et le matin justement ça va je le laisse 30 minutes et ça va vraiment décongestionner le contour de l'oeil et c'est super agréable donc je rachète deux huiles divine de roger gallet à la fleur d'osmantus alors là l'huile de je l'adore je crois que je pense que c'est là là j'aime beaucoup celle à l'amande aussi mais celle là à la fleur d'osmantus ça sent vraiment trop bon là c'est au bois d'orange ça sent trop trop bon bois d'orange ou la fleur d'osmantus c'est vraiment je crois que c'est vraiment mes huiles préférées je l'aime beaucoup je rachète de sephora l'huile démaquillante pour les yeux ça c'est pour ma fille elle attend ce produit et je trouve que c'est un très bon démaquillant il n'est pas très cher et vraiment c'est un super démaquillant pour les yeux j'aime beaucoup je rachète aussi ça c'est pour ma fille mais donc deux gins sens c'est un masque au tissu que je rachète que j'achète sur le site rose rose shop ces masques en tissu sur ce site sont vraiment très bien ils sont bien imbibés de sérum aussi problème c'est qu'il faut passer le commande il faut attendre trois semaines deux semaines pour avoir les produits les frais de port sont à plus 20 euros donc c'est super cher c'est dommage parce que les masques en eux-mêmes sont pas chers du tout et voilà donc mais c'est j'aime beaucoup ces masques j'en ai encore deux là c'était un auto bronzant de 6 lait que j'avais eu en échantillon j'avais déjà je l'avais déjà acheté en fait je l'avais déjà acheté en grand format full size il était bien mais pas plus que ça j'ai voilà j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu d'autres auto bronzant qui sont très très bien aussi voilà mais été je les rachèterais pas non donc là c'était pro car c'était le masque là c'est un autre masque celui-là c'est masque purifiant donc j'adore j'adore vraiment et dedans il y a de l'élargie blanche et je crois qu'il y a de la carotte aussi il est tout seul mais voilà il y a plein de valet j'aime beaucoup c'est c'est ces t-masques là ils sont à 1,98 euros je crois en parapharmacie ils sont à 2,50 euros chez nos civés et je les trouve super là les petits masques de chez sephora pour contour des yeux aussi je les aime beaucoup je les achète régulièrement je les aime bien j'en ai certains que je préfère plus que d'autres mais ils sont ils sont bien je voilà j'aime bien j'aime bien aussi ensuite toujours mes petits masques de pro car voilà j'ai sorti un gros sac poubelle là c'est un autre masque purifiant donc voyez je l'ai utilisé j'en ai utilisé pas mal ça c'est les masques de sans part que j'aime aussi beaucoup voilà c'est ça c'est des masques que je rachète tout le temps celui de chez sans part celui de chez pro car je trouve géniaux selon si je le rachète le temps masque bonne mine j'adore j'adore m'occuper de ma peau là c'est les masques pour le contour des yeux de six chaînes d'eau qui vont vraiment c'est plutôt un masque hydratant pour le contour des yeux de six chaînes d'eau pareil c'est produit que j'aime beaucoup que j'ai déjà racheté plein de fois que je rechercherai tout le temps c'est indispensable pour moi je laisse poser 30 minutes et c'est un super produit voilà donc pour hydrater la peau pareil c'est dans mon frigo je le sors en général je les utilise le soir ensuite là c'est une bougie de chez je m'en rappelle plus le nom et c'était une grosse bougie que j'avais acheté dans ma dans mon magasin de déco et je dois en avoir pas autre là je m'en rappelle plus comment ça s'appelle ainsi la lumière du temps voilà qui se présente comme ça elle sentait très 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 bon je le rachèterai à l'occasion tout de suite j'en ai acheté plein de j'ai acheté plein de durance qui sentent très 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 bon alors après bien sûr elles vont s'user beaucoup plus vite que celle là parce que vous voyez c'est là il ya trois mèches il y avait trois mèches en plus dedans mais personnellement au niveau de l'odeur pour être vraiment tout à fait franche avec vous je trouve que celle là mais ça sent trop trop bon après ce qui est bien dans des plus petites jarres donc elle coûte moins cher elle coûte 13 euros elles sentent vraiment divinement bon et on peut au lieu d'en acheter bon celle là elle a coûté presque plus de 30 euros à 40 euros je crois et bon et là je peux avec 40 euros je peux m'en acheter trois et vraiment et ça permet de changer au niveau des odeurs et et ça sent très très bon c'est un pur bonheur donc pour l'instant je ne rachèterai pas celle-là ensuite aderma aderma un gel moussant apaisant je rachèterai aussi alors ça je en hiver pareil je vois juste c'est des produits que j'aime utiliser qui hydratent bien la peau et en plus de mes soins pour le corps donc j'aime beaucoup je rachète ensuite de chez sephora mes petits masques pour les pour les yeux là où j'ai le sens cette fois-ci je rachète aussi aucun souci j'aime bien brume auto-bronzante toujours j'essaie d'aller vite encore un autre produit de tursin voilà que j'ai bien aimé ensuite de chlorane ma lotion florante florale démaquillante au bleu et c'est un produit que j'adore utiliser le matin c'est j'aime beaucoup moi les produits au bleu et je trouve ça sent très bon j'aime beaucoup ses odeurs ça c'est doux pour le matin je ça décongestionne les yeux j'adore ce produit je rachète tout le temps j'ai c'est celui que je préfère pour nettoyer les yeux le matin de sanoflore l'aqua magnifica ma lotion c'est une notion que j'utilisais le matin aussi et le soir j'en ai plusieurs mais j'alterne aqua magnifica qui est c'est un produit qui est bio et j'ai adoré ce produit aussi et je le rachète sans problème je le j'aime beaucoup ce produit je le rachète il n'y a aucun souci j'ai plein d'échantillons de ce produit donc pour l'instant je vais pas le racheter mais mais je je l'aime beaucoup et je rachète sans souci ensuite de le masque contour des yeux de cisley qui se présente comme ça c'est un masque que j'ai c'est un gel en fait un gel que je laisse aussi dans le frigo que j'utilise pour le contour de l'oeil surtout en hiver c'est c'est assez frais c'est repulpant c'est c'est hydratant c'est un masque que j'aime bien j'en ai d'autres que j'aime bien aussi moins cher donc pour l'instant je le rachèterai pas mais je peux pas dire qu'il était pas il était très bien mais mais voilà il coûte quand même 70 euros et il y a d'autres produits qui sont un peu moins cher et qui hydrate tout aussi bien donc voilà ensuite de body shop le le beurre démaquillant sublime que j'avais acheté qui était qui était bien là je me suis passé aux huiles donc donc voilà je j'étais maintenant j'ai vraiment envie d'acheter les huiles mais mais il était très bien aussi aucun souci voilà c'est un bon produit aussi une bonne démaquillant là c'était passé j'ai acheté une tangle teaser à ma fille pour ses cheveux comme elle a les cheveux longs elle en est vraiment très contente elle adore cette petite brosse elle en volait une depuis longtemps donc j'ai trouvé sur le soupe à chez sephora voilà on la trouve maintenant chez sephora et elle est ça démêle bien les cheveux elle a les cheveux qui brillent enfin c'est donc ça c'était pour ma fille déhaché l'huile démaquillant de déhaché elle est elle est super cette huile elle sent l'huile d'olive et elle sent l'huile d'olive et je m'en rappelle plus je vous avais fait une vidéo crash test dessus et c'est une vraiment très bonne huile démaquillante je peux vous la conseiller toujours chez nocibe très bon produit vous pouvez le trouver en petit format comme ça de 70 ml mais vous pouvez aussi le trouver en grand format moi je prends je l'achète en petit format parce que j'ai d'autres démaquillants donc ça évite de gaspiller mais voilà c'est un très très bon produit qui démaquille vraiment très bien c'est j'ai celle de shuimura qui c'est celle c'est ma préférée mais celle là aussi vraiment très très bien de bioderma un shampoing apaisant cuir chevelu sensible et irrité de bioderma toujours en pharmacie et c'est un bon produit aussi que mes enfants adorent ma fille aussi elle aime bien l'utiliser et moi aussi bah là je me suis acheté un shampoing bio dans un magasin un shampoing solide bio que que j'adore donc là pour l'instant mais ça je l'achèterai pour les enfants parce que c'est quand même un format de 400 millilitres et il coûte dans les huit euros et et mon fils l'adore ce produit donc je le rachèterai pour mon fils de ensuite l'essence de marrakech voilà c'est un gel douche que j'adore ça sent très très bon c'est c'est des odeurs qui vous transporte qui vous font voyager vous fermez les yeux et là vous à ça c'est entre autres bon j'ai adoré cette gamme de produits je les gens rachèterai d'autres là je j'ai racheté des produits en grande surface et en plus ils sont ils sont vraiment quand même très hydratant on a l'impression vraiment de s'hydrater la peau quand on se prend une douche et quand et ça sent merveilleusement bon j'en avais acheté plusieurs là c'est à la rose et centale mais j'en avais acheté au tchouli j'en ai acheté là je suis en train de toutes les terminer et j'adore ce produit j'adore même les les huiles pour le corps sont face et des produits que j'aime énormément donc c'est un peu cher mais mais c'est c'est super agréable en fait voilà donc un gros favori 2 de dior un mascara de dior qui se présente comme ça du radicte je je n'ai pas aimé plus que ça je c'est un mascara je je le rachèterai pas voilà moi pour l'instant de façon dans les mascaras il ya que le new look le dur show new look que vraiment que j'aime énormément après j'en ai essayé plein d'autres mais pour l'instant mon préféré c'est le new look donc mais celui là je le rachèterai pas de dolce gabbana donc c'est un parfum qui se présente comme ça je les j'ai terminé celui là j'en ai un autre qui m'a enfin j'ai un un autre qui est plein j'en ai j'en avais deux je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'avais deux parfums comme ça et il sent très bon j'aime beaucoup cette odeur franchement ça sent c'est frais ça sent très très bon c'est très agréable même en hiver je les porte en hiver et ça je l'aime bien ça sent très très bon de dior de dior j'adore c'est pareil je l'ai déjà je les repris moi je suis fan de pratiquement tous les parfums de dior j'aime beaucoup ces odeurs ça sent très très bon j'aime beaucoup peut-être pas je vais peut-être pas jeter parce qu'on peut les recycler donc je vais les emmener chez sephora celui là mon chouchou mon chouchou chouchou voilà là ça celui là je sais je le rachèterai je l'ai déjà en petit en petit format pour de poche fin de sac et mais je vais le racheter en gros format parce que c'est un parfum pareil que j'adore porter ça sent trop trop bon voilà je un gros coup de coeur pour ensuite de baume efficace pour les yeux de ciselé c'est un petit échantillon je l'ai en grand format c'est ma crème de jour entier pour le contour de l'oeil que j'utilise tout le temps c'est un gel transparent qui qui pénètre bien dans la peau qui lift bien le contour de l'oeil le matin donc ça ne ça ne fait pas briller le le visage et c'est un très très bon produit que j'aime beaucoup que je rachète tout le temps un autre de chez au pas de chou libres à voyer que j'ai terminé aussi c'est les produits que vous pouvez trouver l'essence du monde maintenant c'était l'essence de marrakech maintenant le site s'appelle l'essence du monde et vous pouvez le trouver aussi dans certaines parfumerie enfin c'est pas évident à trouver en fait à part sur le site et mais bon ça c'est un produit que j'aime énormément voilà et puis de ma petite poudre dh ma poudre hd transparente de de make up forever c'est un petit échantillon que l'on m'a donné mais moi je l'utilise vraiment sur le contour de l'oeil et donc ça me suffit alors franchement ça ça me dure vraiment très longtemps j'utilise pas sur le visage et c'est un produit qui matifie très bien le visage et j'aime beaucoup donc j'en ai j'en ai d'autres à la maison j'en ai d'autres voilà je regarde si j'ai pas d'autres produits là c'était c'était une un phare à paupières c'était un phare à paupières les illusions d'ombre de chanel qui ont séché elles ont pratiquement toutes séchées donc je rachèterai pas les ombres j'ai sa fin je je vais je vais essayer de tenir mais je c'est vrai que quand on voit les produits en magasin on trouve ça tellement joli mais je moi j'ai plusieurs crayons j'ai des crayons comme ça de chanel du saint laurent de kiko j'ai aussi des fonds de kiko de kiko voilà moi je préfère les acheter comme ça en en crayon parce que je trouve que là vous voyez cela je m'en rappelle plus je m'en rappelle quand même temps ça fait que je les ai ça fait un moment ça fait plus de ben je crois que c'est ça fait un ou deux ans mais ils sont toujours crémeux ils ont pas bougé ils ont pas séché donc pour moi c'est des super produits donc je préfère les acheter en même cela là je ils sont toujours aussi voilà aussi aussi bien tandis que voilà les les phares comme ça sèchent trop vite et ici quand même ça coûte 30 euros et ça fait mal au coeur de devoir acheter donc ça je ne rachèterai plus j'en suis pas contente j'en suis pas contente enfin j'essaierai de plus en acheter là c'était un petit crayon d'estelle l'honneur pour le pour les sourcils que j'ai bien aimé je l'ai bien aimé parce qu'il est rétractable et la mine était très fine donc ça permet de bien travailler les sourcils par contre alors le côté le côté blanc là je trouve que donc il y en reste encore mais c'est j'ai pas à trouver que ça marquait beaucoup bon mais sinon celui là le ce côté était génial j'ai beaucoup aimé j'ai fait tomber quelque chose un autre masque toujours de la marque action de parapharmacie là c'est le masque bonne mine un autre donc vous voyez j'en ai quand même utilisé pas mal là de garancia coup de balai donc là c'est un démaquillant je crois pour les yeux crème démaquillante nettoyante pour le visage que je ne rachèterai pas je je l'essayais je c'est un produit qui est pas mal mais comme je voulais dit tout à l'heure moi je préfère les je préfère les huiles carrékiens donc je ne rachèterai pas là c'était ma poudre de chez dior qui est rose celle là je l'aimais beaucoup parce que pour l'hiver elle elle laisse un teint pâle mais un petit peu rosé j'ai trouvé beaucoup vraiment très jolie cette couleur de poudre et je leur achèterai je leur achèterai je n'ai pas acheté encore j'en ai pris une autre qui est comme ça qui est beige mais la rosée là je l'achèterai aussi parce que je l'ai trouvé très bien pour l'hiver ensuite là voyez j'ai pareil j'ai plein de petits phares de ELF que j'avais acheté il n'y a pas longtemps mais ils sentent le pétrole ils sentent ça sent vraiment le pétrole et alors je sais pas si c'est une autre pourtant il fait pas trop chaud dans ma pièce mais c'est dommage parce que les phares sont jolis mais mais ça sent vraiment mauvais et j'ai pas envie de mettre ça sur les yeux en fait ça sent trop ça tourner en fait pourtant la couleur est très 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 jolie mais mais ça pue ça sent vraiment trop mauvais jeu non je veux pas je veux pas mettre ça sur les yeux présenté donc là je vais pouvoir faire un petit peu de vide écoutez j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt bisous au revoir tout le monde